alors cette fois ci je vous présente un des plus grands stands du salon de l'auto 2022 le stand vous l'aurez deviné renault ici allez on va commencer par le scénic grand ou le grand scénic vision aussi grand vision bonjour on a gilles vidal ici bonjour gilles bonjour comment ça va super et vous super merci beaucoup très belle voiture encore une fois super en blanche à tout de suite bonjour à gilles vidal présente donc en blanc la trouve encore plus folle en plus je pense que c'est un covering qui était fait un petit peu perlé en blanc de cette façon on peut retrouver le logo s'illuminait à l'arrière donc ça c'est quasiment le futur scénic ici les méganes qu'on a bien sûr essayé sur la chaîne donc la nouvelle mégane 100% électrique et là on l'a de toutes les couleurs alors j'avoue que moi j'ai une grosse préférence pour ce rouge ou c'est vrai que cette version là avec ce gris un petit peu bleuté les paillettes je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer mais les paillettes sont juste sublimes très belle peinture et les rappels doré ici sont très agréable sinon la version ici rouge une version que je n'avais jamais vu un an c'est parce que c'est pas une mégane c'est le arcana et bien l'arcana je n'avais jamais vu dans cette configuration surtout avec ses éléments doré ici avec pareil sur le côté donc l'arcana peut retrouver là avec cet intérieur avec l'imitation carbone ici plutôt bien faite i-tech également puisque on a des versions hybrides les versions hybrides intègrent des batteries sous planchers ici dans le coffre on a quand même un volume assez spacieux on peut voir là des petits rappels doré sur les jantes et également sur le bas de caisse plutôt sympa les méganes actuellement la mégane ditec comme ça c'est la voiture électrique la plus vendue en france donc c'est pas pour rien regarder l'intérieur avec l'infodivertissement android donc ça pareil je vous avais fait une vidéo où je voulais présenter lors de son lancement c'était très sympa la trappe de recharge ici sur le côté donc ça je vous montre pas puisqu'on vient déjà de voir et pareil il y a une vidéo dédiée pardon on retourne par là bas il ya beaucoup beaucoup de monde on continue regarder de l'avant la trouve extraordinaire c'est superbe ensuite on va aller voir la voiture qu'on vient d'essayer il n'y a pas longtemps le nouveau renault austral donc ça c'est ce que j'ai testé il y a peu vous êtes déjà plus de 60 000 à voir regarder un super voiture j'ai adoré ce renault austral donc nouvelle plateforme c'est le remplaçant du cadjar nouvelle calandre nouveau feu très sympa et que qui note en dynamique le gros logo renault ici avec le nouveau logo derrière on retrouve encore une mégane et là donc ce nouveau suv qui vient chez la marque remplacer le cadjar puisqu'ils n'avaient plus de suv de ce style là donc c'est une maquette quand on retrouve le nouveau 4l forever ça la vidéo est sorti ce matin donc j'avais la chance de le voir en studio avant tout le monde et je vous le présente en détail on fait le tour de la voiture c'est une maquette encore la renault r5 turbo 3 e donc version électrique alors celle-là on va peut-être l'essayer bientôt c'est encore négociation avec chrono et derrière la futur r5 alors j'aimerais énormément qu'elle puisse ressembler vraiment ça ce serait juste fou ici la sorte en jaune ce serait dingue en plus on dirait le jaune de la mégane rs extraordinaire je suis fan de cette auto mais comme ils ont dit d'autres fois je vous ai présenté la renault 4 ici qui avait beaucoup beaucoup des éléments de la vraie renault 4 qui va sortir et la r5 c'est pareil je pense que ça va ressembler quand même assez à ce modèle qui est présenté aujourd'hui c'est ce que vous préférez ça ce serait dingue ils ont vraiment regardé en fait quand on reprend celle-là elle est vraiment moderne design celle-là elle reprend vraiment le concept de l'ancienne c'est assez bluffant allez je continue vous ennuie alors il ya toute une petite boutique chrono ici vous pouvez y acheter les casquettes des goodies et renault commence à faire pas mal de choses avec surtout les 50 ans de la renault 5 il y a plein plein de choses elle est physique des 50 ans on peut même faire des photos ici ici donc là on a de la verre donc avec un renault austral sans les montants et sans les portes sur les côtés on retrouve de ce côté-là la plateforme du austral alors pour ceux qui se rappellent je vous avais fait une vidéo dédiée avec des ingénieurs de chez renault sur ce moteur la plateforme on voulait expliquer pour ceux qui se rappellent je m'étais même assis là-bas au milieu donc le moteur ici hitec on a plusieurs motorisations sur ce nouveau austral on a de 130 chevaux jusqu'à 200 chevaux avec 160 en hybride simple 160 avec une plus grosse hybridation jusqu'à 200 chevaux en hitec de ce côté là le nouveau kangoo que je vous ai présenté également il ya quelques jours et alors c'est pas celui-ci exactement parce que celui que je vous ai présenté c'est une version 100% électrique assez bas c'est bien sûr la vie et bêtises et donc la version électrique se reconnaît par le plancher qui serait hausse de 10 cm ici puisqu'on a tout le pack de batterie en dessous et à l'intérieur donc tu peux voir la nouvelle instrumentation au tableau de bord qui a comme sur un capture ou sur une nouvelle trio et donc une voiture 100% électrique sur ce kangoo je pense que c'était même exactement lui que je vous ai présenté il y a quelques jours parce que c'était la même couleur à l'identique de ce côté là en rouge par donc merci austral en rouge on n'avait pas du tout aux essais et je vous avoue que je le trouve très sexy en rouge c'est intéressant alors par contre j'ai toujours un petit peu de mal avec ce austral le le qui 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 ici et il manque juste une petite barre enfin qu'est-ce que vous en pensez en rouge en tout cas très sympa avec ses jantes j'aime beaucoup voilà ce rouge il ressort tellement bien comme sur une mégane rs s'il faisait une version vraiment radical de ça ce serait extraordinaire et de ce côté là le hippie caviar motel donc ça c'est un concept avec de ce côté là pour ranger ses équipements si on va faire c'est pas qu'est-ce que vous mettriez ici vous attachez du matériel donc là comme vous pouvez le voir par contre là on a le nouveau logo renault sur ce volant pas comme sur le nouveau kangoo où il n'est pas encore disponible et on encore les aiguilles le siège qui se replie à plat donc comme sur les kangoo et surtout qu'on peut voir qu'il y a énormément d'espace ici à l'intérieur je vais essayer d'aller voir ça de l'arrière directement pareil c'est un itec électrique donc il y a les batteries et regardez l'espace il y a un vrai lit une tablette on pourrait vraiment s'imaginer un concept comme ça moi ça me ferait bien déliré bon alors qu'est-ce que vous en pensez de ce stand renault c'est quand même plutôt sympa il nous présente pas mal de choses c'est un des plus grands stands du salon c'est cool on est en france c'est vrai que cette année il n'y a pas grand chose mais en tout cas ce stand moi j'adore des concepts des belles voitures la 4l forever la turbo turbo 3e la r5 la r5 j'ai vraiment vraiment hâte que ça sorte que ça vient de remplacer la clio en 100% électrique et surtout elle est si sexy 2023 m'a confié on m'a dit dans l'oreillette il y aurait beaucoup beaucoup de nouveautés chez renault et quasiment une voiture tous les deux mois qui sera présentée donc ça devrait être très très intéressant j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez un petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire quel modèle vous préférez sur ce stand allez à la prochaine